Comme toujours, ravi de vous retrouver ici pour ce bulletin météo. Hélas, nous quittons les îles du Cap Vert avec vue sur le port de San Vicenne pour nous diriger en Europe. Prévision de ce dimanche 8 mars. Attendez-vous à beaucoup de soleil sur une grande partie de l'Europe. C'est les conditions anticycloniques qui dominent avec beaucoup de stabilité et de douceur. On a une île pluvieuse tout de même qui abordera l'Irlande et qui va déborder sur l'Angleterre au fil des heures. On a pas mal de chutes de neige sur le versant ouest de la Norvège, mais Oslo sera à l'abri. Et on n'oublie pas la dépression qui est encore en mer méditerranéenne, qui projette pas mal de mauvais temps sur le sud des Balkans, notamment le Monténégro, une partie de la Serbie, aussi la Bulgarie, sud-Italie vers la Sicile et l'ouest, par exemple, de la Grèce. Notez, pluie et neige mêlée à Sofia. Aussi, une perturbation assez active sur la Russie qui va porter plutôt des pluies à Moscou. Le mercure sera positif. Ailleurs, pas grand-chose à signaler, comme vous pouvez le constater. On va vers les États-Unis. Le grand froid se retire. Il fait toujours frais par endroits, mais beaucoup de soleil généralement au programme. Sur la façade ouest aussi. Et puis, sur le Texas, le nord du Mexique, c'est l'influence d'une ligne pluvieuse assez active et fraîche qui fait baisser nettement le mercure. Ailleurs, sur les Grands Antilles ou l'Amérique centrale, c'est du beau temps. On note quelques averses résiduelles sur le Nicaragua ou le Costa Rica, par exemple. Une partie aussi des Guyanes françaises. On note le mauvais temps sur le nord-est du Brésil, mais aussi le Paraguay, le Pérou, la Bolivie. Et le tiers-sud se portera nettement mieux avec un ciel bien dégagé, sauf sur la pointe, vers la Terre de Feu, où on est sous l'influence d'une nouvelle perturbation. On a une dépression tropicale qu'on devra tenir à l'œil sur Madagascar, en tout cas sur les Comores et les Mascareines, où il y a beaucoup de mauvais temps. On conserve encore quelques averses qui sont résiduelles. Quelques ondées qui rentrent à l'intérieur des terres, vers Kinshasa ou Bangui. Notez qu'il fera jusqu'à 41 degrés à Khartoum. C'est un Méditerranéen quelque peu perturbé, mais cette dépression ramène un flux doux sur la péninsule arabique, comme souvent depuis quelques jours. Sinon, on a l'influence d'une onde très active sur l'Afghanistan, mais aussi le Pakistan, l'Ouzbékistan et le sud-est du Kazakhstan. On termine ici aussi par un petit mot avec le beau temps entre Rangoon et Phnom Penh. Humide, chaud et orageux jusqu'au nord généralement de l'Australie. Départ d'une île pluvieuse qui ramène encore quelques averses sur le nord de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, c'est le cas de le dire. Et puis Nouméa et Suva sortent leur épingle du jeu pour terminer par de la douceur à Séoul. Un peu d'entrée maritime sur Tokyo en marge d'une perturbation qui va y circuler. En tout cas, une chose est sûre, c'est coloré en Inde pour le moment. C'est la fête Oli qui a lieu durant l'équinoxe de printemps. Une fête ancestrale dont jouissent beaucoup d'hindous. Merci pour tout et à très vite.